Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de la Tortuga. Que tu souhaites traverser toute la France à vélo ou pédaler quelques jours, que tu sois seul ou à plusieurs, je vais dans cette vidéo te dévoiler toutes les étapes pour une préparation parfaite à une aventure à vélo. Prêt pour l'aventure ? C'est parti ! Alors avant de commencer, petite parenthèse, je suis pour ce deuxième confinement dans la Sarthe, chez un ami, dans les Pays de la Loire, et je me suis improvisé un petit studio, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Je viens tout juste de rentrer de plus d'un mois, un mois et demi pour être exact, d'aventure en France avec Franklin Mon Vélo, un Riverside Touring 900 de chez Decathlon. Une traversée complète de la France, du nord au sud. J'ai parcouru plus de 2000 km à travers 5 régions, les Hauts-de-France, la Normandie, les Pays de la Loire, la Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie. J'ai effectué ce périple sans trop de galère, et pourtant avec un minimum de préparation. Mais pour ça, il faut quand même avoir quelques astuces que je vais partager avec toi, si tu souhaites voyager dans notre beau pays, ou en Europe, ou dans le monde, enfin bref, ces astuces vont s'appliquer à tous les voyages à vélo. Même si en ce moment, c'est un peu compliqué de voyager. J'espère que tout ça, ça va bientôt se terminer. Tu peux donc sortir ton bloc-notes, un stylo, et noter tout ce que je vais partager avec toi. Tu me remercieras plus tard. Ou tu peux me remercier dès maintenant en t'abonnant à ma chaîne YouTube, et en cliquant sur la petite cloche pour activer les notifications, et être au courant de la sortie de ma prochaine vidéo. Pour que ce soit simple et efficace, on va répartir ce tuto en 5 étapes. Définir son itinéraire, les applications smartphone à utiliser, le vélo et l'équipement, évidemment. Se loger et se nourrir, et dernière étape, le budget. Avant de débuter cette première étape, je t'invite à cliquer juste ici pour visionner ma série de 5 épisodes de ma traversée nord-sud de la France. Chaque épisode représente une région que j'ai pu traverser. Allez, c'est parti. Étape numéro 1, définir son itinéraire. Alors la première étape, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Généralement, on n'en a aucune idée, on ne sait pas par où commencer, et c'est là où on abandonne. Mais pas de panique, avec l'astuce que je vais te donner, pas besoin de chercher très loin. C'est en 3 mots. FranceVelotourisme.com Il y a absolument tout sur ce site quand on souhaite partir voyager à vélo. En France, en tout cas. Il y a une carte interactive avec toutes les voies vertes, c'est-à-dire les voies cyclables dans la France entière. Il suffit de cliquer sur l'une d'entre elles pour voir toutes les étapes proposées du circuit avec leur description et télécharger le tracé GPX. Je reviendrai un peu plus tard sur ce point. Maintenant, voilà ce que moi j'ai fait. Je savais que je voulais traverser la France du nord au sud. Avec l'outil de recherche par destination, j'ai recherché les itinéraires en tapant de Dunkerque à Montpellier. Le site me propose alors plusieurs itinéraires, dont le plus rapide et celui qui emprunte le plus de voies vertes. C'est ce dernier que j'ai choisi. Ensuite, j'avais plus qu'à télécharger le tracé GPX, et l'insérer dans une application smartphone compatible. Je reviendrai sur ça aussi dans l'étape numéro 2. A noter que j'effectue entre 50 et 100 km par jour, sachant que 100 km avec du dénivelé s'applique un peu. Je conseille donc une moyenne de 60 à 80 km par jour selon le dénivelé de la journée. Étape numéro 2, les applications smartphone à utiliser. Tu peux sortir ton smartphone dès maintenant et télécharger ces deux applications, Maps.me et Komoot. Sur Maps.me, tu vas pouvoir télécharger, quand tu as du réseau avant ton aventure, toutes les cartes en France ou dans le monde entier, et les utiliser hors connexion. Ensuite, ça marche comme ton Google Maps ou comme Waze, c'est-à-dire que tu peux le mettre en mode GPS. Maps.me, c'est vraiment une application top, voire indispensable pour tous les voyageurs. Et je t'invite à cliquer ici pour visionner la vidéo de mes top 10 des applications gratuites. Lorsqu'on part voyager, tu auras beaucoup plus d'informations sur le sujet. Mais quand tu voyages, Maps.me, c'est pas très optimisé. Ça choisit pas les meilleures routes, on va dire. C'est là qu'on passe sur Komoot, l'application de navigation indispensable pour les voyageurs à vélo, les cyclistes. Je préfère dire voyageurs à vélo parce que je suis pas vraiment un cycliste, je suis un randonneur sur un vélo qui me transporte, moi et mon matériel. Voilà, chacun dira ce qu'il voudra. Après avoir téléchargé le tracé GPX, donc sur le site francevélotourisme.com, puis tu cliques sur l'ouvrir avec l'application Komoot. Ça va directement lancer l'application. Komoot te proposera alors de choisir si tu souhaites l'importer tel quel, comme tu l'as téléchargé sur le site web, ou que son intelligence artificielle se charge de l'adapter pour toi. C'est-à-dire qu'il va l'adapter en fonction des routes cyclables en France sur ton itinéraire. Tu choisis quel type de cycliste tu es. Est-ce que tu vas pratiquer du VTT ? Est-ce que c'est du cyclisme sur route ? Est-ce que c'est du gravel ? Est-ce que c'est une sortie, une balade à vélo ? Dans notre cas, pour une traversée nord-sud de la France, enfin ce que j'ai choisi pour la plupart du temps, c'est sortie à vélo. Comme ça, il adapte vraiment tous les chemins par rapport à des pistes cyclables, sans emprunter des chemins trop caillouteux. Sur l'application Komoot, que tu peux évidemment utiliser hors-ligne comme Maps.me, après avoir téléchargé les cartes, tu verras des petits points rouges. C'est des utilisateurs comme toi et moi, qui ont décidé de marquer un endroit précis, le jugeant sympa à découvrir. C'est accompagné de photos, une description, etc. Pourquoi il faut absolument visiter cet endroit, et avec quels moyens de transport conseillés ? À vélo ou à pied, etc. Donc quand tu as importé ton itinéraire, ou même quand tu seras en train de rouler à vélo, en train de suivre ton itinéraire, tu peux cliquer sur un de ces points rouges et l'intégrer à ton itinéraire. Il y aura une proposition intégrée à son itinéraire, et en fait, l'intelligence artificielle de Komoot va directement créer un détour pour que tu puisses passer par ce point rouge en adaptant les itinéraires, le chemin par rapport à ton main de transport. Alors si tu souhaites personnaliser cet itinéraire GPX en amont avant de l'importer sur ton portable, tu peux, avec le logiciel Basecamp, comme ça tu vas pouvoir rajouter des points de repère, par exemple si tu souhaites définir chaque étape manuellement, si tu veux ajouter des lieux à visiter, c'est l'outil idéal. Étape numéro 3, le vélo et l'équipement. Pour cette aventure, j'étais en partenariat avec Shopka Assurance qui m'ont financé tout mon équipement, tout mon voyage. Pour le vélo, la marque Riverside de chez Decathlon m'ont prêté un prototype, donc il y a un vélo qui n'est pas encore terminé, qui n'est pas encore commercialisé, qui devrait d'ailleurs sortir d'ici fin 2020, le Riverside Touring 900. Un vélo robuste, conçu pour les aventures sur de longues distances, comme une traversée de la France, de l'Europe, voire même du monde. J'ai trouvé ce vélo parfait pour mon aventure. Les fixations sont robustes, les pneus presque increvables avec leur renforcement intérieur, les porte-bagages ont tenu le coup avec ses deux sacoches de 24 litres chacune à l'arrière et 14 litres chacune à l'avant. Avec ses 10 vitesses à l'arrière et 3 à l'avant, on peut se prendre de beau dénivelé sans souci. Et il a même une dynamo directement intégrée au vélo pour recharger par exemple son smartphone. Mais le must du must, c'est sa selle en cuir, de la marque Brooks. On dirait pas comme ça, mais c'est le mieux pour de longues distances. Ça a un peu mal les premiers jours, mais au fur et à mesure de l'aventure, ça se moule à tes fesses et ça devient un véritable fauteuil. Tu as dit ça avec un cuissard, tu sais, l'espèce de moule cuisse avec le rembourrage pour se protéger les fesses. Et je peux te garantir que tu n'auras aucun souci là-dessus. Pour l'équipement, ne te prends pas trop la tête. Tu peux partir avec ton équipement basique de randonnée. Quand tu pars faire du vélo forcément d'avoir l'équipement dernier cri. C'est-à-dire que tu peux faire du vélo avec ton pantalon de randonnée, tes chaussures de randonnée. Surtout que ce genre d'aventure à vélo, pour moi, c'est du slow travel. Et comme le dit son nom, le slow travel, c'est prendre son temps. Sortir du vélo, faire des randonnées à côté, visiter, etc. Et puis contrairement aux randonnées, où il faut vraiment faire attention au moindre équipement qu'on prend, au moindre gramme que l'on transporte parce que ça peut vite devenir très lourd. À vélo, c'est pas vraiment le cas. Surtout pour un vélo comme Franklin qui est robuste et qui sait transporter de lourde charge. Même si forcément, moi t'en emportes, mieux tu te portes. C'est beau ça. De mon côté donc, je suis parti avec ma tenue de randonnée à part le cuissard et le t-shirt de cycliste parce que j'avais mis mes logos, etc. Donc c'était plus sympa. Tu peux d'ailleurs télécharger gratuitement ma liste de l'équipement que je conseille quand tu pars en randonnée en cliquant juste ici. Donc j'ai ramené avec moi mes gourdes, mon casque évidemment, une tente, une place que je mettais derrière avec un tendeur, une veste, une veste imperméable et un sur-pantalon imperméable. Ça, c'est indispensable quand il flotte. Des lunettes de cycliste avec les verres interchangeables, lunettes de soleil ou lunettes avec des vitres transparentes qui vont faire office en fait de pare-brise. C'est-à-dire quand il pleut avec le vent, etc. ça te protège. J'avais donc mes chaussures de randonnée. J'ai aussi en transporté mes chaussures de ville et des chaussures de plage qui me servaient notamment de chaussons. Mes vêtements classiques, ma trousse de toilette, une trousse de secours avec une couverture de survie, etc. Mon équipement vidéo qui pesait assez lourd, caméra, drone, mon PC. Juste ici pour voir la vidéo où je présente tout mon équipement de randonnée. Ça peut peut-être te donner des idées sur ce qu'il faut emporter. Alors pour tout ce qui est objet de valeur, je le mettais en fait dans une petite sacoche qui se clipsait devant Franklin. C'était assez pratique parce que tu pouvais l'enlever d'une poignée de main en déclipsant. Hop ! Et tu le mettais en lanière autour du cou. Et comme ça, quand j'attachais mon vélo pour aller faire des courses, eh bien j'avais au moins tout ce qui était le plus important sur moi. N'oublie pas évidemment d'emporter un cadenas. Et j'avais aussi acheté un porte-smartphone que je scratchais à l'avant de mon vélo qui me permettait, comme le dit son nom, de mettre mon portable et d'avoir un GPS. Pour ce qui est de la trousse à outils, il te faut des clés comme ça de plusieurs tailles. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Une bombe anti-crevaison, ça peut servir. Une pompe, une chambre à air de rechange en faisant bien attention à la taille de la chambre à air par rapport aux pneus du vélo et de l'huile pour graisser régulièrement la chaîne de son vélo. Si tu souhaites avoir plus de conseils par rapport à l'équipement, tu peux me demander en commentaire ou alors tu peux te rendre dans un magasin, dans le magasin où t'as acheté ton vélo ou un between village et demander à un conseiller qui bosse là-bas en fait parlant de ton projet et de dire, bah voilà, quel outil j'ai besoin, quel équipement, ils vont être ravis de t'aider. Franchement, te prends pas trop la tête avec l'équipement. On reste en France, donc s'il te manque quelque chose, il te suffit d'aller l'acheter dans le premier magasin que tu croises. Comme ça, ça t'évite en plus de partir trop chargé et s'il te manque quelque chose, eh bien tu peux toujours l'acheter au cours de ton aventure. Étape numéro 4, se loger et se nourrir, ce qui est assez important. Pour mon aventure, ma traversée de la France à vélo, du nord au sud, j'ai eu beaucoup de chance. Vous avez été très nombreux à m'avoir invité à dormir chez vous et pour ça, je ne vous remercierai jamais assez. Mais comment faire lorsque l'on n'a pas cette chance ? Eh bien franchement, c'est easy. Vraiment. J'ai depuis le début rien planifié, j'ai tout fait au jour le jour. Solution 1, t'attentes. Tout au long de ton parcours, surtout si tu suis les voies vertes, tu croiseras des campings. Il y en a partout. Donc le matin, tu regardes à peu près où tu veux t'arrêter pour la soirée et tu cherches dans les environs, par exemple sur l'application Maps.me, s'il y a des campings. Et généralement, tu en trouves plusieurs. Solution 2, si le camping est fermé par exemple, tu dois en urgence trouver un endroit où dormir. Il te reste, un peu plus coûteux oui, mais il te reste quand même les hôtels, l'Airbnb ou encore le camping à la sauvage. Le camping à la sauvage, c'est pas trop permis, c'est juste toléré si tu poses ta tente tard et que tu décampes tôt. Attention de ne pas se trouver dans des terrains privés ou des lieux de chasse, mais ça se fait. Solution numéro 3, Couchsurfing, qui est une application que tu dois certainement connaître, qui te permet d'aller dormir chez l'habitant gratuitement. J'en parle en détail dans ma vidéo des top 10 des applications gratuites de voyage. Mais quand t'es à vélo, il y a beaucoup mieux que Couchsurfing. C'est Warm Shower ou douche chaude en anglais. C'est une communauté de cyclistes qui est prêt à te prêter à un bout de jardin pour que tu campes, dormir chez eux. Parfois t'invite même à manger. Franchement, c'est top. Il suffit juste de s'inscrire sur le site. Je crois qu'il y a une petite commission à payer quand même pour être validé et contribuer au site. Puis tu tapes l'endroit où tu souhaites dormir dans la soirée par exemple. Et là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il va y avoir tous les profils affichés sur une carte et t'as juste à cliquer dessus et les numéros s'affichent et t'appellent. Oui, bonjour, je vous contacte de la part de Couchsurfing. Je cherche un endroit où dormir cette nuit si vous avez un bout de jardin ou même est-ce que je peux dormir chez vous. T'en appelles 1, 2, 3. Hop, il y en a toujours un qui répond. Et franchement, c'est une solution parfaite. Et en plus, tu rencontres plein de gens. Dernière solution, c'est d'aller toquer chez l'habitant, chez des gens qui ont un jardin et de leur demander si tu peux poser ta tente dans leur jardin. Surtout si tu es en ce moment sur une voie verte, les habitants qui se trouvent dans les environs ont l'habitude de voir des cyclistes et comprendront. Pour terminer, la nourriture. Ça, tu trouveras des restaurants ou des petits magasins tout au long de ton trajet. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, j'ai ramené ma popote et mon réchaud et parfois, je me cuisais des trucs comme des plats biophilisés, des pâtes, du riz, de la soupe. Étape numéro 5, le budget. Étape évidemment importante. Le plus gros du budget arrivera dans ton vélo. Sache que Franklin, le Riverside Touring 900 coûtera environ 1500 euros avec les sacoches. Tu peux d'ailleurs cliquer juste ici pour lire mon article de blog très complet sur le vélo Riverside Touring 900. Pour ce qui est de l'équipement, je te disais que tu peux utiliser ton équipement de randonnée mais si tu souhaites partir en acheter, tu peux aller chez Decathlon, ça te coûtera environ 200 ou 300 euros. Je te conseille néanmoins pour ce qui est du vélo d'aller l'acheter sur le bon coin d'occasion. Comme ça, tu peux en avoir, en trouver un à 300 ou 400 euros. Alors, pour ce qui est au niveau de l'hébergement et de la nourriture pour une aventure comme la Traversée de la France à vélo, tout dépendra de la solution que tu choisiras. Si tu décides de camper ou d'utiliser Warm Shower, de cuisiner toi-même avec ton tiré chaud, tu en auras pour pas grand-chose. Donc, en soi, une aventure comme la Traversée de la France à vélo, tout dépend de toi. Ça peut très bien te coûter 600 euros comme ça peut te coûter 3000 euros. Donc, par rapport à ton budget, évidemment, tu voyageras plus ou moins confortablement. En tout cas, sur mon blog tortugavideo.fr, je te prépare un article de blog complet sur toutes les étapes de ma Traversée Nord-Sud de la France à vélo. J'accompagnerai ça donc de mon ressenti personnel, de belles photos, mais aussi, tu vas pouvoir t'aider de la télécharger gratuitement le tracé GPX que j'ai utilisé. Encore une fois, tu peux aller sur ma chaîne YouTube pour visionner ma série J'irai rouler chez vous de 5 épisodes, chacun des épisodes étant une région que j'ai traversée à vélo. N'oublie évidemment pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Sur ce, chers aventurières, chers aventuriers, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la Tortuga. Sous-titrage Société Radio-Canada